Alors Roland, pour commencer, après cette fin de match cruelle contre Martig, quel est l'état d'esprit ? Vous êtes reparti au boulot avec la même envie ? Oui, la même envie. Après, c'est vrai que ça a été dur tout le week-end parce qu'on avait l'impression d'avoir même perdu. Et même en début de semaine, c'était une sensation un peu bizarre. Mais il faut quand même rappeler qu'on a joué le leader, on a pris un point et qu'on a fait une belle prestation. Donc même si c'est très très frustrant, en le revoyant encore, c'est encore plus frustrant. Parce que même en revoyant le match, on ne s'attend pas à prendre ce but parce qu'on est très très bien. Donc voilà, c'est comme ça. Mais on est reparti de l'avant et on veut surtout rester dans la continuité de ce qu'on propose en allant chercher encore plus de force et plus de caractère dans ces fins de match. Donc là, tu avais dit que vous aviez mis la possibilité de prendre 4 points sur les deux matchs. Vous étiez fixé un petit objectif. Ça veut dire que là, pour Le Mans, c'est tout sur la victoire. Notamment d'un point de vue comptable, vous pourriez vous retrouver à 8 ou 9 points du premier non relégable en cas de défaite. Oui, oui. Au niveau comptable, c'est important. Après, je pense que jusqu'à la fin de saison, on sera en vie. Parce que les choses vont très très vite. Il suffit de faire deux victoires de suite et de faire un bond. Donc voilà, même s'il y avait accident contre Le Mans, si on serait capable d'aller chercher à Bourque et après à Dunkerque, dans Bourque et après Orléans chez nous, ça referait la différence et ça nous remettrait dedans. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est d'être dedans le plus vite possible et surtout de ne pas s'éloigner de l'objectif. Donc aujourd'hui, pour ne pas s'éloigner de l'objectif, ça demande un résultat contre Le Mans. Est-ce que vous vous retrouvez un petit peu au pied du mur ? Tu en parlais de savoir gérer. Il y a des hauts, il y a des bas en cette fin de saison. Est-ce que là, de nouveau, on va être un peu tout sur l'attaque, comme on avait pu voir sur certains matchs où tu avais pris beaucoup de risques ? Non, non, on va construire notre match. C'est important de construire et de rester avec des équilibres importants. Après, c'est la volonté de faire la différence et la volonté est autant défensive qu'offensive. Donc voilà, on sera dans l'objectif d'aller chercher une victoire à domicile, dans la détermination, mais pas dans n'importe quoi. Donc il faudra garder un équilibre important et être capable de jouer justement autant les coups à fond défensivement qu'offensivement. Est-ce que ça va être un match particulier par rapport à ce qui s'était passé à l'année où vous aviez reçu une claque qui avait peut-être servi pour la suite ? Oui, oui. Après, je pense que pareil, ça fait partie des leviers. On a la volonté justement de montrer, je pense que dans des images qu'on laisse aux adversaires, on n'avait pas laissé une grande, grande image au Mans. Donc voilà, à nous de montrer aussi qu'on a notre place dans ce championnat et qu'on peut rivaliser avec cette équipe, ce qui n'a pas été le cas au match allé. Pour parler des individualités et de l'attaque, ça va être important de marquer des buts maintenant. On a vu que Hotman était revenu. Normalement, Ibrahim Sanveret va être nommé parmi les joueurs du mois. Est-ce que c'est important pour toi, ce petit genre de choses ? C'est le bon moment pour que ça se révèle un peu comme l'avait fait peut-être Maxence Fournel l'année dernière ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on a besoin de tout le monde, avec des temps de jeu différents pour tout le monde, parce qu'on ne peut jouer qu'à 11 et devant, on ne peut pas jouer à énormément d'attaquants non plus. Donc tout le monde est important. Je maintiens que les remplaçants sont très, très importants dans cette fin de saison. Donc voilà, que ce soit l'un ou l'autre qui joue, ou les deux ensemble, ou n'importe quel joueur autre, on a besoin d'un dynamisme dans les 16 joueurs. Donc voilà, c'est essentiel. Et aujourd'hui, on travaille sur ça. Je connais les vestiaires, je connais les joueurs de foot. Je sais qu'il y a souvent des états d'âme, et souvent des états d'âme un peu individuels. La clé, nous, ce sera d'avoir un collectif fort et la capacité à ce que tout le monde garde un dynamisme très positif. Il n'y a pas une forme de pression plus que les autres fois ? Elle ne se fait pas de plus en plus pressante, la pression ? Tu as une pression sur le joueur ? Non, non, non. La pression, elle est... La pression, on l'aura, et j'espère, de plus en plus forte, parce que si on est dans les clous, elle sera encore plus forte dans les cinq derniers matchs, dans les deux derniers, dans les trois derniers. Donc non, elle est... Nous, on y est préparé depuis longtemps. On sait que ça fait partie du jeu. Après, la frustration est difficile à gérer quand on a l'impression de mériter des points et qu'on ne les prend pas. Donc ça, c'est difficile. Mais la gestion de la pression, on l'a pratiquement depuis la deuxième journée. Donc voilà, j'espère qu'on y est prêt. Et pour moi, on doit surtout continuer et garder les points positifs de ce qu'on produit en ce moment. Tu penses que ça peut peser sur une équipe comme Le Mans qui n'était pas prédestinée, en début de saison, à se retrouver à jouer le maintien à quelques journées de la fin ? Oui. C'est le discours qu'on entend tous. C'est ce que des équipes sont prêtes, pas prêtes. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une affaire d'hommes et une affaire de solidarité, de préparation à cette fin de saison. Une affaire de collectif, de tout ça. Et aujourd'hui, on peut tous avoir des discours anticipés avec, vous voyez, Le Mans n'est pas prêt à jouer, c'est le maintien. Bourg n'est pas prêt. Villefranche n'est pas prêt. Voilà. Je pense que c'est la prise de conscience de chaque joueur, la capacité à se rassembler, à se réunir. Voilà. Je rejoins une autre équipe qui est complètement dans notre approche. Je rejoins le discours de Pascal Duprat qui, justement, l'objectif à ce moment-là, c'est de réunir tout le monde et tous avancer dans le même sens. Donc voilà. Ce sera les groupes qui seront le plus capables de faire ça qui arriveront. Et justement, en parlant de qui est à sa place, après tant de journée, est-ce que tu as l'impression que Le Puy, qui est peut-être un petit poussé de ce championnat, est à sa place ? Est-ce que ce serait un exploit pour Le Puy de se maintenir ? Oui. Je pense qu'aujourd'hui, dans un championnat comme il est fait en championnat national avec toutes ses équipes pro, avec ses différences de budget, oui, ça serait un exploit. Mais aujourd'hui, on en a le potentiel. On a la capacité de le faire. D'autant plus avec six descentes, c'est encore plus dur. Mais aujourd'hui, je pense que ça serait un exploit si on le fait. Mais on a la capacité d'aller chercher cet exploit-là. Et je voulais savoir, on parlait d'une petite erreur qui coûte cher face à Martigues. C'est-à-dire qu'il faut être concentré de la première à la dernière minute. Est-ce qu'il y a aussi une forme de préparation mentale maintenant aussi qui rentre en compte pour les joueurs ? Est-ce que vous travaillez là-dessus ? Là, pour moi, il y a une détermination de chaque instant. De début de match, de fin de mi-temps, de début de deuxième mi-temps, de fin de match. Et c'est ça qu'il faut amplifier. Parce qu'il n'y a pas une erreur flagrante sur ce but, mais c'est la détermination. La détermination qui va emmener de la réussite, qui va emmener de la chance. Peut-être qu'on gagnera un match un jour sur le ballon, qu'il rentre dedans, il l'a sur le poteau. Mais je pense que c'est la détermination qui provoque la réussite. Et je pense qu'on doit encore accentuer notre détermination, notre fin d'aller chercher cet objectif. Est-ce que vous avez mis des choses en place dans ce sens pour que ça rentre dans les têtes ? Ou est-ce que toi, tu appuies tes discours là-dessus ? Non, on appuie nos discours. Mais on appuie les discours sans être totalement agressif et mettre les joueurs en responsabilité. Parce qu'il y a des bonnes choses, il y a des choses qui sont faites qui sont très très bonnes. On n'a pas une remise en question totale à faire de ce qu'on produit. Mais on doit avoir encore plus faim, encore plus déterminé. Et c'est ce que je dis, je pense que l'équipe et le groupe qui sera dans cette capacité-là. On voit l'écart entre les équipes est très très faible. Et la capacité d'aller chercher vraiment une abnégation totale et une détermination totale fera la différence.